S'agissant du cas spécifique du Sénégalais qui a été assassiné en Libye, c'est aussi une affaire que nous suivons. La Libye, vous savez que c'est un pays qui connaît quand même une tension interne extrêmement importante. Et le Sénégalais serait décédé dans un endroit où il n'y a pas d'électricité derrière. Vous voyez un peu ce que ça pose comme condition de conservation. Je ne veux pas revenir sur ces détails parce que c'est encore rajouté à la peine de la famille, vous comprenez, et que les autorités libyennes sur place, pour des raisons sanitaires, ont décidé d'unimer le corps sur place. Mais c'est un dossier pour lequel nous avons été informés dès que ce crime est intervenu, mais maintenant dans un endroit qui pose quelques problèmes en termes de sécurité et d'accès. D'ailleurs, ce sont les deux conditions qui ont fait qu'il nous a été difficile de prêter main-forte à la famille comme on l'aurait souhaité et comme on le fait. Il y a quelques problèmes. Je ne veux pas revenir sur certains détails. Vous comprenez qu'on ne puisse pas parler d'une personne décédée, des problèmes de conservation et tout. C'est une question un peu délicate. Je ne veux pas rajouter en tout cas à la douleur de la famille. Nous présentons nos condoléances à cette famille et nous sommes disposés à les soutenir comme on le fait pour d'autres. Nous avons le sentiment qu'il y a un regain. C'est aussi une des conséquences de la Covid. Je pense que la Covid a accru la pauvreté dans certains pays et effectivement certains de nos compatrières, à l'instar d'autres. Ce n'est pas aussi quelque chose qui est spécifique au Sénégal. À l'instar d'autres peuvent faire l'objet d'agressions, lesquelles peuvent virer au drame. Ce sont des actes que nous condamnons, c'est sûr. Ce sont des actes aussi pour lesquels nous sommes toujours présents. Vous avez suivi récemment aux Etats-Unis, quand il y a eu une famille qui a été assassinée dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées, le gouvernement du Sénégal s'est mobilisé pour que cette affaire soit tirée au clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada